Eh bien, nous sommes confrontés à travers ces catastrophes, dans un siècle de technologie, de promesses de libération par la science et par la médecine, nous sommes confrontés au drame de la finitude, nous sommes confrontés au drame de la souffrance qui ne trouve pas de consolation. Et on pourrait, qui ne trouve pas de consolation dans des grands discours, dans des grands systèmes de sens, et on pourrait d'ailleurs établir une corrélation, ce n'est pas moi qui le fais d'ailleurs, je la dois à un spécialiste, de la tragédie. Faire une corrélation entre le retour de ces grands procès, cette fascination pour le tragique, je pense par exemple à l'émotion que soulève l'accident dans lequel la princesse Diana perd la vie, dans lequel on cherche encore, comme par hasard, un exutoire pénal qui ne fonctionne pas, mais on le cherche. C'est-à-dire que c'est le mal qui fait exister a posteriori la recherche d'une culpabilité et d'une culpabilité, d'une responsabilité pré-éthique. La responsabilité éthique, surtout pour après les Lumières et après le XIXe siècle, c'était la responsabilité de l'intention coupable, de celui qui a délibérément choisi d'enfreindre la loi pénale. Et aujourd'hui, lorsqu'on reproche à un préfet de ne pas avoir signé le PV ou d'avoir signé un PV d'une commission de sécurité qui, si elle s'était tenue, aurait peut-être empêché que le drame se produise, on ne peut pas dire qu'il ait délibérément choisi et voulu la mort de 15 enfants ou de plusieurs victimes du sang contaminé. Ce n'est pas un raisonnement qui part du préjudice pour remonter à la faute et non pas de la faute pour arriver au préjudice. Bref, nous aurions toujours ce jeu de vase communiquant entre la tragédie qui réapparaît et le tragique qui réapparaît lorsque les grands systèmes de sens, ceux qui devaient absorber tout l'absurde, sont en régression. Est-ce que c'est un hasard si le Vème siècle grec ou le XVIIe français se sont montrés plus sensibles que d'autres à une vision tragique du monde ? Et je cite ce professeur, « Toutes deux ont en commun d'avoir été humanistes, c'est-à-dire qu'elles ont inventé ou réinventé et mis la condition humaine au centre de leurs préoccupations. Et pour ce faire, il fallait éloigner les dieux. Chaque fois, l'exil de la divinité amorce le cycle de l'action humaine séparée et coupable, se développant dans la peine et le deuil, échouant dans une solitude veuve. Vient le temps des incertitudes, du doute, des interrogations essentielles. Pourquoi tant de bonheur détruit ? Pourquoi les échecs inévitables ? Pourquoi le mal ? Pourquoi la mort ? Les dieux sont devenus silencieux. En revanche, les époques portées par un courant d'idées dominant répudient le tragique depuis le Moyen-Âge, portées par les réconfortantes vérités de la foi, les lumières confiantes dans les raisons philosophiques. Le XIXe siècle, avec ces révolutionnaires optimistes et utopistes, et finalement notre XXe siècle, ou ce XXe siècle qui avait ces penchants scientifiques. Je suis très frappé, c'est une petite parenthèse, je suis très frappé par exemple dans le phénomène, on pourrait dire, du témoignage du docteur Vasseur sur la prison. C'est très intéressant de voir ce rapport au mal. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que je n'ai lu dans Le Monde, je n'ai pas lu tout le livre, et bien elle se scandalise moins devant l'injustice que devant le mal objectif. Que devant, et notamment, elle fait référence comme par hasard à une crise d'épilepsie, il faisait des bulles de sang avec sa bouche, une crise d'épilepsie dont on sait qu'il était signe de possession, c'était le grand mal, notamment dans la Bible. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une dénonciation sans accusation particulière. C'est, nous sommes face au drame de la finitude, oui, il y a parmi nous des épileptiques, oui, nous sommes tous condamnés à mourir, nous devons, et c'est le rôle de la justice, de nous permettre de contempler un mal sans remède. Alors je crois que, là, il y a une conclure, on peut dire que les rituels, le rituel, la fonction rituelle de la justice, et qui ne perd pas du tout son sens aujourd'hui, elle permet de réactiver la communauté politique comme présence à elle-même, et à la fois comme innocence possible, comme tourner vers un télos, vers un au-delà. Et par le détour, par cette figure tierce, et c'est ça qui est nouveau, par un tiers commun à toute l'humanité, le rituel de la justice donne à la démocratie un repère temporel, spatial, et donc une éthique. Merci.